Il faut venir nous expliquer un peu ce que c'est des proto-1,2 chinois. Il y a une bibliographie terrible là-dessus. Je ne m'entends pas vraiment pour ça. Je ne marche pas là. Ils ont les cheveux sur la tête et l'autre deux. Il y a deux yeux partout. C'est pour les gens qui vont regarder. Les gens n'ont jamais lu sur l'Indochine. Tout le monde connaît l'Indochine, le mot le dit bien, par l'Inde et la Chine. Ensuite, les peuples découlent directement. Donc ils ont une écriture, un langage écrit, un langage transmis. C'est par ça qu'on les connaît. Les autres, on les connaît plus ou moins ou pas du tout. Alors ça c'est une loi. La deuxième loi, c'est que tous les gens, tous, dans le monde entier. Moi j'étais montagnant, on m'appelait Gavache. On parle par Jean Dumas. Tous les autres gens connaissent leurs voisins, leurs voisins immédiates. Par des mots péjoratifs. Tous. C'est la loi. Alors évidemment, les gens qui n'avaient pas d'écriture, qui étaient de la forêt, qui étaient où il n'y avait pas de frontières, et qui n'avaient aucune frontière légale en tout cas. Ils étaient reconnus. C'étaient quoi ? C'étaient des gens un peu mystérieux, un peu craints quand même. Parce qu'ils avaient leur génie. Ils savaient vivre dans un milieu où personne n'allait. Ils étaient aussi craints. Et aussi, alors évidemment, pour se venger cette crainte, humilier. C'étaient des sauvages, voilà. C'étaient des sauvages. Et tous les mots se rapportent à ça. Qu'ils soient vietnamiennes, cambodgiens, Khmer, Lao, etc. C'étaient des sauvages. Alors, ils n'ont été connus vraiment que par l'arrivée des Français. Qui, eux, sont rentrés à la forêt. Parce qu'avant, il n'y avait pas de tracteurs, il n'y avait pas de routes, il n'y a pas de quinines. Alors, c'était pas pareil aujourd'hui, maintenant. Tout le monde se fait fort de rentrer dans la forêt, même de la couper. Il n'y a pas de trous avec excès. Mais à l'époque, il était crainte de la forêt. Et c'est les premiers, c'est les explorateurs français qui sont rentrés dans la forêt et qui ont enfin vu, non pas d'une façon mythique ou péjorative, les vrais habitants de la forêt. Alors, ils les ont dénommés. Ils ne savaient pas comment les nommer eux. Enfin, ils ont nommé des montagnards pour dire un nom. Parce que la plupart habitaient sur les plateaux, sur les hauts plateaux, par rapport aux Viennamiens, aux Cambrygiens, on a aussi qui habitaient eux, dans les pays bas. Par rapport... Mais montagnards, ça veut tout dire ? C'est comme ça. Alors, ça fait qu'ils n'ont pas de nom. C'est facile. Alors, ils ont le nom de leur tribu. À eux, ils ont des noms. Alors, eux, ils s'appellent le premier homme en grand. Par rapport aux autres, fils d'homme. Parce que dans leur jeunesse, il est venu l'homme. Après les animaux, il est venu l'homme sur terre. Et alors eux, c'est les fils de l'homme, des premiers hommes. Alors, ils s'appellent fils d'homme. Ce n'est pas un nom. Alors, après, ils ont chacun un nom. Un nom de leur groupe tribal. Ceux qui n'étaient pas trilinières. Ce sont des tribus. Ce sont des clans matrilinaires, etc. Mais c'est un nom uniquement réservé. Une espèce d'intimité, quoi. Un cercle. Un clan ou une tribu. Voilà. Et alors, dans les plateaux eux-mêmes, par rapport aux gens eux-mêmes, il y avait des gens qui étaient plus reculés que d'autres. C'est-à-dire, dans l'intérieur, il faut essayer. Parce qu'il y avait quand même des plateaux dégagés, aérés. Où des routes se sont tracées. Où il y a eu des contacts. Et puis, il y avait aussi ceux qui étaient plus près de la côte qui avaient des contacts permanents avec les gens du bas. Ne serait-ce que pour avoir du sel. Ils faisaient des caravans, des caravans de sel. Ils vendaient leurs pots, leurs gants de rhinocéros. Ou leurs bois précieux. Ou des écorces, comme la cannelle, etc. Qui avaient de grandes valeurs pour les pays d'en bas. Ils ramenaient du sel. Ils avaient tout sur place. Ils faisaient tout. Ils vivaient à l'autarcie. Sauf le sel. Ils n'avaient pas de sel. Donc, ils étaient en contact. Et puis, il y avait des gens de l'intérieur. Alors, il faut essayer encore plus de l'intérieur. Qui n'avaient pas de contacts du tout. Voilà. Ils avaient le sel par trop qu'entre eux. Mais ils n'avaient pas de contacts avec les peuples de l'extérieur. Alors, même entre eux, il y avait déjà cette différence. Et là où les premières explorations sont faites, ça a été évidemment par les gens les plus contactables. C'est-à-dire par la côte, par Niatran, puis par Dalat. Donc, par Yersin, par les pays les plus dégagés, les plus... Je ne dis pas les plus faciles. Rien n'était facile à cette époque. Mais relativement les plus faciles à contacter. Et les gens avaient déjà un peu l'habitude des contacts de toute façon. Ça n'avait rien à leur mériter de ces gens-là. Mais ils sont allés par le plus. C'est normal. Alors, Maître, ce qu'il a eu, c'est qu'il a cherché à aller à la fois... Le plus simple géographiquement supponné une carte géographie. C'est de traverser la presqu'île sud-Indochine par son milieu et par la vallée d'un fleuve qui s'appelle le Donaï. Que les vietnamien appellent le Donaï. Et pour les montagnards du coin, c'est la Dade. C'est-à-dire l'eau grande. Le fleuve, quoi. Il y en a qu'au monde, ils ne connaissent que ça. C'est le fleuve par excellence. Pour eux, c'est leur Amazone, quoi. Donc, c'est la voie la plus directe. Mais c'est aussi la moins fréquentée du tout. Pas la moins fréquentée. La plus difficile à pénétrer. Et l'huiliter est là. Parce qu'à ce moment-là, il était question de tracer des routes. Avant de tracer des routes, il faut faire des cartes. Et puis évaluer les trajets, etc. Donc, il est allé par le plus difficile. Alors, le maître avait une... Bon, je ne dis pas l'avantage sur les autres. Il faudrait voir tous les autres explorateurs. Mais il avait quand même cet avantage-là. Le maître, de noter. Il notait tout, 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 tout. Les autres notent aussi. Mais souvent, ce récit d'exploration, sont encombré de notes. Qui sont extérieures aux pays qu'ils visitent. Je suis beaucoup fatigué. J'ai comme un ulcère à l'estomac. Il y a longtemps que je... Je m'en foutrais manger si je... Je suis tout l'eau de mon corps, etc. C'est bien comme une anecdote de route. Mais sur le pays qu'on a traversé, ça n'apporte rien. Et ce que lui, maître, ne parle pas de ça. Il note tout, 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 tout. D'autant plus remarquable qu'il n'était pas souvent sur le terrain. Quand il était en voyage. En voyage, on peut dire en voyage. Enfin, l'exploration. Il écrivait des lettres à un ami à Paris ou à Saigon. Une amie ou une amie. À Paris ou à Saigon. Il était à la fois mondain, dispersé. C'est un être très compliqué. Et très... Alors, je ne sais pas si c'est... C'est que j'en ai 24 heures. Mais c'est que 24 heures. Il les remplissait toutes. Parce qu'il fallait qu'il dorme. Je ne sais pas où. Parce qu'en plus de ça. Dès qu'il avait un moment. Il partait. Il retournait à Saigon. Retourner à Saigon, c'est pas rien. C'est pour là. Ou en y a 30. Il n'y avait pas les routes dites coloniales. Qui ont été faites après. Chaque fois, c'était une expédition. Ils m'ont rentré à retourner. Il créait des postes. Parce qu'à ce moment-là, l'implantation coloniale. L'implantation française. Il fallait qu'elle se matérialise. Matérialiser par des postes. Et alors, il créait des postes. Et puis, alors, il notait. Il notait tout. Il notait les langues. Il notait des... Des énoncions à la fois ethnographiques, linguistiques, géographiques. Toutes à la fois. Et très précises. Encore maintenant. Elle va encore maintenant. Alors, je ne sais pas le terme qu'il a trouvé pour tout ça. Il l'a vu. Et une autre chose aussi, c'est que lui, il a respecté. Tous, plus ou moins. Parce qu'on peut mépriser les gens qu'on ne connaît pas de loin. Ceux qui les appelaient les sauvages, ils ne les connaissaient pas. C'est trop facile. Mais lui et les autres explorateurs, souvent, on parle de lui maintenant. Il est respecté. Ils l'avaient vu. Et ses descriptions sont... Pour parler de ceux que je connais. C'est-à-dire des mâts. Des mâts qui occupent la boucle du Moyen Donaï. La boucle du Moyen Donaï. Qui voulait, lui, justement, connaître. Et ses descriptions sont plus que sympathiques. Il les a certainement... Ils ont fait l'effet, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Il parle d'hommes superbes, de guerriers. Il était bien plantés sur la veine, tout ça. Il y a des descriptions. Il n'y a qu'à aller voir. Il y a autre chose aussi. Lui qui était armé. Il était armé de lances. De lances, de coupes, coupes, de sabres. Et lui, il était armé de fusils. Avec ses troupes. Il avait quelques... Il avait un détachement de tirailleurs, comme on vient avec lui. Il n'a jamais tiré. Il n'a jamais dans l'ordre de tirer. Parce qu'il a été reflué. Partout, les explorateurs, ils passaient finalement. Et lui aussi, il passait partout. Il a pour une fois... Il a d'abord fallu qu'il quitte ses éléphants. C'est-à-dire qu'après, il n'a plus rien. Les éléphants portaient tout. Leur ravitaillement et tout le... Les armes, le ravitaillement. Tout l'équipement. Et tout leur équipement. Il a fallu qu'il les renvoie parce qu'il ne pouvait plus passer les éléphants. Il n'y a plus de pistes. Et ensuite, la forêt était trop dense. Et ensuite, il a été reflué. Les pirogues étaient... On a enlevé les pirogues et tout. Il était arrivé au fleuve. Et il a été reflué par les gars. Les gars, il refluait avec quoi ? Il se campait devant lui. La lance à la main. Et le coupe-coupe à l'épaule. Et lui, il s'admirait. Il notait. Il notait combien il était. Comme ça. Il faut le faire. Pareil. Et puis, il n'a pas pu... Il était évident. Il était évident qu'il aurait pu... Il aurait pu quand même passer. Mais passer pourquoi ? Lui, il voulait faire des relevés itinéraires. Evidemment. Elle a vu. Passé pour passer pour elle et tout. Tue les gens, passer, etc. Mais après... Ce n'était pas... Ce n'était pas de conquérir, de... Le pays était conquis. Il était tout autour. Tout autour. C'était déjà français. Il a les signes de l'eau, là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils veulent pas, ils veulent pas. Alors, elle était venue là. Sans pirogues, sans rien. Bien content. Bien content qu'on l'aissait repartir. Par où il était venu. Et il est reparti par où. Vous ne pensez quoi ? C'est tout. Ça a été aussi grave de passer. Parfois, il passait où ? De toute façon, sur le fleuve, sans pirogues. Il n'y a rien à faire. Et voilà. Alors, il a été tué par là. Il a été tué. Il a été simplement refus. Et puis, il n'a pas fait de poste. Parce qu'il fallait qu'il fasse un poste pour s'implanter. Alors, il a vu que dans des conditions comme ça, il fallait qu'il aille faire ailleurs son poste. Bon. Faire un poste, le truc le plus intéressant, c'est quand même au bord d'une route, il n'y en avait pas. Au bord d'une piste, du Grand de Piste, il n'y en avait pas. Alors, au bord d'un fleuve. Là, il était le fleuve. C'est quand même normal. Et donc, le fleuve lui était hostile, il est parti. Et c'est chez les mnomes de l'autre côté des fleuves. Non, les fleuves. Il a fait un poste qui a pris son nom. Alors, c'est une autre tribu, il a séché les mnomes. Les mnomes, ils étaient moins hostiles. Mais ils étaient divisés en clans, comment dirais-je, très hiérarchisés. Il y avait des chefs, on dirait maintenant des barons de guerre. Enfin, à leur échelle, c'est-à-dire des tout petits barons de guerre. Et alors, chacun avait son... C'est une... Entre eux, c'était déjà très compliqué. Alors, quelqu'un qui vient se mettre au milieu, en plus. Faire un poste... Mais ils étaient plus contactables, c'est sûr. Mais faire un poste là, c'était bien compliqué. Et alors, il avait... Il y avait une chose aussi, c'est que... Lui, il était, d'après ce que tous les gens, les vieux, vieux, qui l'ont contacté et s'en souviennent. Ils s'en souviennent. Il était... Je ne sais pas, mais je ne sais rien. Mais respecté et admis. Seulement, il n'était pas souvent là. Dès qu'il pouvait, il partait à Saïgon. Et c'est sur place ou quoi, sur le poste ? Qu'était en train de se faire ? Des miliciens. Des miliciens, des hommes. Des hommes de 20 à 30 ans. Sans femme, sans rien. D'un pays hostile. Pas hostile, pour eux, pour eux, hostile. Plus hostile, pour les Français, finalement. Les Français, c'est... À l'étranger, lointain, ils pouvaient avoir une certaine scène animée. Mais eux, ils étaient... Ils étaient voisins immédiates. Et depuis... Depuis toute leur histoire, de... Depuis toute leur tradition, c'était... Ils étaient animés avec ceux-là. Voilà. Ils ne se comprenaient pas, en tout cas. Une douzaine, une quinzaine. Dans le pays... Ils... Ils... Certainement, encore pour avoir... Ils ont jeté par tout le... Ils ont jeté peut-être par tout ce qu'ils mangeaient. Aussi. Ils se sont procurés. Peut-être par la force. Peut-être, je sais pas. Enfin... Vous voyez, je vous dis... Vous laissez... Vous laissez... Une quinzaine... Une quinzaine d'hommes. Dans un poste. Et puis vous... Puis ils revenaient après. Mais... Alors... Il s'était fait un tas de petits... De petits... De petits heurts. Des heurts qui étaient... Au cœur était important. Mais... La... La boutique... Quotidien... Quotidiennement. Tous les jours. Tous les jours. Les petits heurts, ça fait faire... Des heurts plus graves. Et de plus en plus graves. La puissance. Et puis le poste. Lui, il était peut-être admis. Mais pas le poste. Voilà. Et il revenait. Il allait. Il revenait. Parce que... Il prenait ça. Il retourne. C'est sa vie. Je sais pas. Mais je vous dis... Curious Master Mondel. Il s'occupait de tout. Il suivait la vie à Saigon. La vie Mondel-Saigon. Il avait sa... Setteur à lui. Ses filières. Jusqu'à Paris. Et puis ça. Voilà. Mission Maillard. Elle a parlé d'un... Quand il est mort. Il y a eu une mission d'enquête. Et ils ont parlé d'un... Il y a eu un viol. De la part des miliciens. Sur des femmes... Non, je sais pas. Moi, j'en sais pas. Le truc. Mais... Il est sûr que... Je sais pas le détail. Mais... Il est sûr, je vous dis. Il n'y a pas que ça. C'était... Il n'y avait pas quelqu'un qui a culminé. Mais... C'était tous les jours. C'était la répétition quotidienne. De... 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 De petit ou de moyen. Délai, quoi. Ça aurait pu se passer n'importe où. Mais... Oui. Il s'est passé bien pire au Kosovo. Oui. Alors... Mais alors, pourquoi... Pourquoi est-ce que... Henri Maître, qui était admis et respecté. Qui passait bien. Relativement bien. Lui, il a été tué. Et pourquoi vous, par exemple. Et puis d'autres après vous. Qui étaient restés longtemps. Chez des populations hostiles. Enfin... Farouchement attachées à leur indépendance. Qui voulaient pas être contactées. Ou être soumises. Pourquoi est-ce que vous, vous avez pas été tué, par exemple. Pourquoi est-ce que... Parce que je suis là. Oui. C'est la preuve. C'est que je suis là aujourd'hui. Alors... Moi... Moi, je faisais pas de poste. J'avais pas de militiaire avec moi. J'ai posé rien. Voilà. Moi, j'ai voulu les voir, les connaître. Et... Vivre avec eux un peu. C'est autant que je pouvais parce que... Vivre avec eux. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Non. Le projet. Le... Le contact, c'est tout à fait différent. Puis moi, j'ai resté sur place. Je partais pas. C'est là, c'est... Pour faire les affaires. Et bien forcer. D'autres fois par an. Et bien forcer d'y aller. Non. C'est pas... J'ai aucune... Aucune ambition. Puis... À vrai dire, le... Aucun prix non plus. Les routes étaient faites. j'avais aucun projet de faire du moyen d'un axe n'est rien du tout, j'avais aucun grand projet en tête. Moi je ne dis rien, je ne construisais rien. Si je me suis construit une cabane, une petite cabane, rien du tout, au bord d'une rivière, c'est pas digue. Donc après on y allait, on y allait pour se contacter, pour passer quelques heures ensemble, un petit moment de pirogue, une charme, pas grave, des petits contacts. Pas des heurttes quotidiennes, mais des contacts quotidiens, tout petits, tout petits. Voilà. Et puis moi j'étais entouré, j'ai toujours été entouré de gens du coin, je n'étais jamais seul, toujours. Et vous n'aviez pas de milicien avec vous ? Pas de milicien, mais des miliciennes. Non mais des gens du coin tout le temps. Tout le temps. Je fais attention, même chez eux, d'aller dans tel endroit, avec autant que possible des gens dans l'endroit en question. Même pas de village de la même endit, mais de 32 km de là. Non, non, non. De la même endit, et si possible, des mêmes clans. Je suis toujours dans l'eau. Dans le mono quoi, ça va. Et puis je n'avais pas de... Quand je... Enfin je promenais, c'était évidemment difficile. J'ai dit promener, c'est un peu... Un peu pour atténuer la chose. Enfin, quand je promenais... Je voulais me promener. Je voulais pas... J'essayais d'arriver. J'avais quand même un programme puisqu'il fallait que je travaille. Alors j'en suis pris sur les heures de travail. Mais je voulais arriver à tel village. Mais j'y arrivais pas. Mais j'y arriverais demain. J'y arriverais pas du tout. J'y arriverais une autre fois. C'était pas... Un impératif. J'avais pas l'impératif. Mais l'exploration, la boucle du Donaille que lui, Henri Maître, n'a pas réussi à faire. Vous, vous l'avez réussi. Oui. Quelques années après. Oui, après. 30 ans, 30 ans après. Je partais d'une route où l'on est. D'une maison équipée de lieux à Blaau. Blaau, c'était déjà relativement pour l'époque quoi. Équipée. Je faisais à l'Egypte déjà une partie du trajet. J'arrivais à... J'avais mes itinéraires bien connus, bien balisés. J'y arrivais en deux jours. Ce que lui faisait. Il me fallait... Trois semaines pour y aller. Moi j'y arrivais en deux jours. C'est beaucoup plus facile. Et dans ma... Dans ma sacoche, j'avais beaucoup plus de choses que tout. J'avais de la pénicilline. J'avais de la quinine gonflée. Et un tas de médicaments. Des miracles par rapport à son époque à lui. J'étais autrement plus équipé. Finalement. En beaucoup moins dense. En beaucoup plus condensé. J'étais beaucoup plus équipé que lui. Non, c'est pas... Pas significément comparable. Alors pourquoi d'entrer au palais ? Parce que moi je voulais y aller. Voilà. Je le raconte dans le livre de Palme et d'Épines. Le tome 1. La première fois où je suis allé dans la boucle. C'était avec des militaires et je les regrettais. Pour une histoire de... Qu'ils avaient entre une histoire de... Un conflit. Un conflit intérieur alors. Il y a eu de... Un petit massacre. Alors. On m'a fait intervenir. J'y suis allé. Et on m'a accompagné un militaire. Et ça s'est mal passé. Exactement. C'était reflué. Alors. Les fois suivant. Si je suis allé tous. M'a accompagné de gens du coin. Et tout. Pas en pâle uniforme. Un... Un truscouille comme tout le monde. Ou un jupe. Voilà. Et ça a réussi. Et de proche en proche. Je parle de ça. Proche en proche. Et je le répète. Sa mission. Sa mission officielle. Et tout. Ça marche bien mieux. Eh oui. Pas en proche... Sous-titrage ST' 501